Aujourd'hui je teste le clone du Samsung Galaxy S9+, une copie qui nous arrive de Chine et qui coûte seulement 80€. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est qu'un déballage, la vidéo de test sera mise en ligne d'ici 2 semaines, histoire que je prenne le temps de vous dire ce qu'il vaut vraiment. Allez on perd pas de temps, c'est parti pour le déballage. Le colis a mis 2 semaines à arriver jusqu'à moi, il était légèrement cabossé, j'espère que le téléphone est en bon état. La boîte qui contient le téléphone est entourée dans du papier bulle, énormément de papier bulle. J'espère que ça aura suffi pour sauver mon écran. Première surprise, le vendeur m'a offert avec une coque en silicone translucide et un écran de protection qui visiblement n'est pas un verre trempé. La boîte est impeccable, vous tomberez facilement dans le panneau, je vous suggère donc de faire attention si vous décidez d'acheter un smartphone d'occasion sur internet par exemple. En effet, certaines personnes mal intentionnées se permettent de mettre en vente des contrefaçons à des prix exorbitants en les faisant passer pour des modèles originaux. A l'intérieur de la boîte, on retrouve la pochette dans laquelle se trouve une notice d'utilisation qui est celle du Galaxy Note 8. Voilà encore une surprise qui peut vous permettre de détecter un faux. Ensuite, dans cette même pochette se trouve le trombone d'éjection du tiroir SIM. On laisse le smartphone de côté pour aller chercher le chargeur blanc sans mention charge rapide et un kit main libre qui semble être se fourni avec les Samsung Galaxy S5. Pour finir, une très bonne surprise, le câble de recharge. En effet, c'est un USB type C et ça c'est excellent, surtout pour le prix. Enfin, le téléphone. Les différentes protections sont loin de ressembler aux originales mais elles ont le mérite de bien protéger la bête. Magnifique ! L'écran n'est pas cassé et le téléphone est en métal. Très belle première impression. Sur les modèles originaux, l'arrière est en vert pour permettre la recharge par induction. Visiblement sur la copie, le dos est en plastique. J'en déduis donc que la recharge par induction n'est pas prise en charge. Franchement, le téléphone est vraiment très beau. Il est aussi très lourd, ce qui donne une sensation haut de gamme. A l'arrière, on retrouve un capteur d'empreintes et un double objectif photo ainsi qu'un flash LED. Sur la face avant, les différents capteurs se retrouvent en haut. Et à première vue, les bandes noires qui sont en haut et en bas du terminal ont l'air légèrement plus larges que sur l'original. Je ne suis pas certain non plus que le double capteur photo soit un vrai, ni le capteur d'empreintes. A droite, le bouton power on off. Sur le dessus, le tiroir SIM ainsi que les antennes. A gauche, les boutons volume plus moins et la touche pour activer ou désactiver Bixby. En dessous, le micro, le port jack 3.5, l'USB type C et le haut-parleur. C'est parti, j'allume le téléphone. J'ai pris le temps d'insérer ma carte SIM et ma micro SD. Sachez qu'il peut accueillir au choix soit deux cartes SIM, soit une carte SIM et une micro SD. Sachez aussi qu'il possède 8Go de mémoire interne, 1Go de RAM et qu'il n'est pas compatible avec la 4G. Waouh, franchement, l'écran est bluffant. Je pense qu'on est sur une dalle HD 18 neuvième. Les fonds d'écran et icônes ressemblent énormément à la nouvelle interface de Samsung. Il est plutôt fluide comme vous pouvez le constater. Je me répète, cette vidéo est un déballage. Je rentrerai dans le détail d'ici deux semaines pour vous donner un avis objectif sur ce téléphone. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page Instagram pour y retrouver des liens. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tests high-tech. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501